Bonjour à tous ou bonsoir si comme à l'instant où j'enregistre cette vidéo il est tard chez vous c'est la centième émission, le centième vlog depuis l'ouverture du cinéma Durendal quasiment en même temps que les 1 ans du site donc finalement je célèbre plusieurs choses en même temps je me suis longtemps demandé ce que j'allais faire de particulier et puis je me suis souvenu que j'avais gardé quelque chose de côté depuis la Japan Expo pendant la Japan Expo j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Alexandre qui m'a demandé si j'avais vu un film qui s'appelle Warrior et je lui ai répondu que non je ne l'avais pas vu il m'a dit ah c'est dommage j'aurais bien voulu savoir ce que tu as pensé et le lendemain il est revenu avec son blu-ray personnel de Warrior il y en a beaucoup d'entre vous qui me demandent mon avis sur plein de films j'aimerais bien que tu fasses un vlog sur tel film, tel film, tel film si je devais répondre à chacune de ces demandes même si je ne prenais que les plus intéressantes j'enregistrerais des vlogs à longueur de journée donc je ne peux pas le faire pour tout le monde mais comme c'est la centième je me suis dit que voilà c'était l'occasion de répondre au moins à une demande sachant qu'en plus il avait même fait l'effort de me le confier son blu-ray et j'ai donc regardé Warrior, vous entendez peut-être la musique du générique de fin qui passe derrière à moins qu'il ne soit parti avec ce que je fais pour enlever les bruits de fond mais il y a bien le générique de fin qui est en train de tourner et je viens de regarder le film et je te remercie Alexandre parce que effectivement c'est du très très beau travail c'est réalisé par Gavin O'Connor que je ne connais pas du tout je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il a fait avant ni de s'il a fait quelque chose après c'est avec Tom Hardy Bane c'est Bane de Dark Knight Rises Joel Edgerton et Nick Nolt qui joue le père de ces deux jeunes hommes qui sont donc frères, deux frères qui ont un talent inné pour le comble alors c'est pas du free fight c'est du art martiaux mixé ou un truc dans le genre enfin ils le disent autrement en VO et qui vont tous les deux s'inscrire au même moment totalement par hasard au même tournoi de mix martial arts comme ils disent et donc vont se retrouver fatalement en compétition l'un contre l'autre c'est vraiment très très bien foutu le scénario est très très bien construit parce que il gère extrêmement bien la tension au point que quand les gens du film réalisent qu'ils sont frères ce que nous on sait depuis le début on se sent quand même secoué par la révélation c'est quand même très très fort ça d'arriver à nous à nous faire nous émouvoir de quelque chose qu'on connait déjà c'est vrai qu'une fois que c'est dit très clairement parce que c'est l'une des premières fois où c'est dit très clairement ça a tout de suite un impact un peu plus important je dis à vous j'ai plus de voix parce que c'est le soir et j'ai déjà fait un vlog avant donc voilà je crois qu'il n'y a pas 36 000 façons de filmer des combats j'ai trouvé que ça avait pas mal de points communs avec le Warrior d'Aren Aronofsky il y a beaucoup de caméras à l'épaule ça c'est le bruit du menu donc je vais l'arrêter il y a beaucoup de caméras à l'épaule il y a beaucoup de plans qui bougent beaucoup c'est une image qui est très très fine très très détaillée un côté très brut ce qui du coup rentre très bien il y a beaucoup de couleurs un peu cramées ils font pas très rotation à leur contre-jour c'est quand on a une pièce qui est plus sombre et l'extérieur qui est plus clair soit on décide de rehausser la lumière de la pièce soit on essaye de tamiser l'extérieur soit on laisse faire et donc on choisit soit d'avoir l'intérieur très très sombre pour que l'extérieur soit bon soit l'extérieur très très clair pour que l'intérieur soit bon ils ont choisi la dernière option ce qui donne un côté effectivement plus brut plus réaliste à l'image puisque ça ressemble un petit peu à notre vision normale on a toujours un peu de mal à s'adapter à la lumière du jour quand on a été dans une pièce sombre donc à ce niveau là c'est intéressant ce que je trouvais plutôt sympa surtout c'était l'affiche parle de Rocky devant c'est vrai que ça en reprend quand même beaucoup des clés des principales utilisations en particulier le montage d'entraînement qui est quand même une chose très compliquée à gérer parce que quand on le fait direct on a tout de suite l'air kitsch parce qu'on ressemble à un montage de Rocky pour peu qu'on ait un peu de cynisme on va remettre la musique même du film là ils ont trouvé un moyen de le faire qui m'a semblé un peu cheap au début qui est moyen un peu 24h chrono le moyen plusieurs images incrustées en même temps qui bougent dans différentes directions qui se séparent, qui se réunissent et en fin de compte en regardant le truc je me suis dit mais en fait c'est la il n'y aurait pas eu de meilleure façon de le faire je pense c'était soit ça soit un montage alterné en plus parce qu'il y a les deux frangins d'un mec qui s'entraîne qui monte des marches qui fait des machins et ça voilà là pour le coup on montre des combats qui se passent d'un côté et de l'autre on montre des entraînements on montre des journaux qui parlent d'eux sans en plus que ça se corresponde forcément c'est à dire qu'on ne va pas forcément les voir se battre tous les deux faire des combats tous les deux puis tous les deux à la télé puis tous les deux chez eux puis tous les deux machins il y aurait eu un côté facile et pas très intéressant là dedans alors que là du coup ce montage 24h chrono rend un truc assez intéressant et donc assez original le film a quand même réussi à me faire ressentir de la tension et du suspense pour des sports de combat qui sont parmi les choses qui m'intéressent le moins dans la vie avec le football la danse et des choses de ce genre là qui n'arrivent pas du tout à avoir d'impact sur moi la danse par exemple Aronofsky a pas réussi à m'entraîner dans les dilemmes de son actrice avec Black Swan j'en parlerai un peu plus tard j'ai prévu de parler d'Aronofsky bientôt mais mais pour le sport de combat ils y arrivent et autant j'étais pas totalement investi dans les combats de The Wrestler par exemple autant dans Warrior je me suis vraiment senti vraiment dedans j'étais en train de me débattre à la place de de Joel Ederton j'étais j'avais du stress je voyais les gens qui étaient stressés je me disais mais oui il a raison faut qu'il le décolle du grillage j'ai dit qu'il n'y a rien au sport de combat mais j'ai fait mais oui décolle le du grillage évidemment donc voilà il y a un côté vraiment pour que le film arrive à faire ça surtout à l'heure à laquelle je le regarde dans l'état de fatigue dans lequel je suis franchement c'est du bon boulot c'est quand même très très bien réussi et effectivement c'était un film à voir les musiques le travail sur la musique est vachement intéressant ils reprennent l'hymne à la joie de Beethoven pendant tout le film qui est sublime en soi mais alors en plus déjà mis là-dedans c'est vachement bien et sur les combats de fin il y a une musique que j'ai trouvé très très bien une musique un thème héroïque une montée héroïque symphonique sauf qu'au lieu de mettre des cloches tubulaires ou des gens-là qui font des sons ou des cymbales qui font des sons très très vous savez l'espèce de son de cloche fatale l'espèce de bruit de PAM avec la cloche qui sonne qui marque l'heure de la destinée ou un autre genre et là ils font la même chose sauf qu'au lieu de mettre cette cloche-là ils mettent une cloche de ring et j'ai entendu le truc j'ai fait oh mais oui c'est vachement bien c'est génial je ne sais même pas qui a fait la musique ça va être marqué dans ce coin-là producteur montage costume j'y arrive Marc Hicham et bah lui non plus je ne sais pas du tout qui c'est et je vais essayer de voir un petit peu son travail parce que là il y a une idée qui est vraiment super intéressante c'est vraiment c'est une très bonne trouvaille il a fallu trouver l'idée il l'a eu au bon moment pour le bon film franchement ça colle super bien et c'est vachement intéressant allez c'est la centième alors je m'autorise un peu de montage je n'ai pas du tout parlé des personnages qui sont vraiment prenants ils arrivent à éviter les clichés bon ils n'évitent pas le cliché de l'alcoolique anonyme mais ils arrivent à ne pas trop tomber dans les clichés à avoir des comportements intéressants à ne pas trop appuyer les dilemmes c'est vrai que souvent il y a des trucs comme ça où par exemple quand la femme du personnage principal ne veut pas qu'il se batte et c'est interminable et il y a 20 scènes où ils sont en train de s'engueuler et où l'anana ne veut pas changer d'avis jusqu'au dernier moment voilà c'est le dernier match etc etc et pour une fois c'est un film qu'il a joué en plus il aurait eu le temps de le faire parce qu'il fait quand même deux heures et demie il aurait pu se la jouer comme ça et il a eu l'intelligence de ne pas le faire le personnage n'expose pas ses états d'âme pendant des heures elle le fait une fois on a compris peut-être deuxième piqûre de rappel et après on a compris le truc et il n'y a pas besoin de le répéter des milliards de fois et en plus elle a un comportement intéressant vis-à-vis du retour de son mari dans les sports de combat ce qui est vraiment vraiment bien foutu le personnage de Tom Hardy Tommy est vraiment intéressant un personnage qui a vraiment plusieurs facettes quelque chose de caché d'assez intéressant peut-être un peu un peu caricaturalement sombre ça fait un peu un peu le boxeur emo qui arrive en noir et avec ses cheveux mal coiffés etc etc mais un truc vachement intéressant c'est vrai que Tom Hardy est parfait pour jouer ce genre de rôle de brut il a une élégance anglaise et en même temps un côté brutal qu'il arrive très bien à faire ressortir dans Branson le personnage de Bane et ce personnage là par exemple tout en réussissant à d'autres moments à amener ce côté Gentleman qu'il a par exemple dans Inception dans un autre film aussi un film film anglais que j'avais vu plusieurs histoires d'amour entre plusieurs couples dans un parc je ne me rappelle plus exactement du titre mais bref donc il est vraiment très très bon pour son rôle et alors le personnage de Joel et Gerson comment il s'appelle-t-il Brendan qui là aussi est un personnage assez intéressant qui ils n'ont pas fait c'est marrant on voit qu'un film est bon quand il ne va pas dans les trucs il n'a pas fait le scénario typique du comment on dit en anglais de Liar Revealed la révélation du mensonge qui est une technique scénaristique beaucoup trop employée pour le peu de résultats de bons résultats qu'elle a qui est le personnage et son chemin ça va être d'admettre la vérité les gens vont lui tourner le dos et puis finalement revenir le soutenir au dernier moment etc il ne garde pas le secret pendant tout le film il n'est pas en train de cacher à sa femme qui fait des trucs de trouver des excuses bidons etc il lui dit cash et là aussi c'est vachement intéressant tout le côté la relation qui est développée avec ses élèves est vachement touchante avec le directeur de l'école aussi qui est vraiment très très bien trouvé des belles relations entre les personnages des choses assez sympas et le père du coup alors le père à la limite serait peut-être le plus unidimensionnel à mon sens pas unidimensionnel disons que c'est le plus déjà vu il a un peu le comportement classique du de l'ancien père violent qui alcoolique anonyme essaye de refaire un truc avec ses enfants qui peut à certains moments montrer des signes de faiblesse etc etc je l'ai un peu plus vu ça m'a moins marqué et Nick Null t'a beau être très très bon il est très touchant la scène où il va parler à son fils pour la première fois elle est très très belle mais voilà moins moins de surprises à ce niveau là moins de de trouvailles pour ce personnage là en tout cas mais en dehors de ça vraiment des personnages très très bien développés des personnages intéressants même les personnages survolés un petit peu le coach etc ils trouvent toujours tout de suite un moyen de le caractériser facilement de se faire une idée précise du mec le mec qui se bat qui a une salle de combat qui est ultra classe qui lui-même est un peu esthète écouter de la musique du Beethoven c'est lui qui amène l'hymne à la joie donc un côté très très intéressant là dedans aussi l'exposition claire avec du relief des personnages en très peu de choses et principalement mis en scène donc parce que ça passe par les décors ou par les musiques etc donc vraiment un travail très très intéressant je le redis donc merci Alexandre je vais te le rendre puisque je t'avais demandé de laisser tes coordonnées mais je vais essayer de me le reprocurer d'ici peu parce que c'est vrai que bon petit film ça fait une bonne célébration du centième vlog j'espère vous en faire beaucoup plus et voilà et j'espère que vous continuerez à les apprécier que je m'améliore au fur et à mesure merci de les suivre pour ceux qui le font et voilà et bah écoutez prenez soin de vous allez voir des films ciao ciao